Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre donne la parole à l'équipe de Défense de Keux-Sampan pour qu'elle continue à interroger le témoin. Vous avez la parole, Maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Bonjour, Madame le témoin. Je suis l'avocat national de la défense de Keux-Sampan. J'aimerais vous poser quelques questions. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du barrage du 1er janvier. Et vous souvenez-vous des dates auxquelles vous avez commencé le travail sur le barrage et vous avez terminé la reconstruction. J'aimerais savoir combien de temps, combien de mois vous avez passé sur le chantier ? Réponse. Je ne me souviens pas de combien de mois j'ai passé sur place. Question. Question. A propos de votre travail, vous avez dit que vous restiez sur le chantier, que vous dormiez là-bas et qu'il y avait également une cuisine. Alors que vous travaillez là-bas, avez-vous été affecté à différents endroits ? Réponse. Non. Je n'ai pas été déplacé. J'ai travaillé uniquement à un endroit. Question. Question. Do you record the land plot that was assigned to you and your group ? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. J'étais membre de cette unité et c'était le chef de l'unité qui était responsable. Question. Question. On the last day that you remained at the first century, then, work site, le dernier jour de votre affectation sur le chantier du barrage du premier chantier, did you actually have a look at the work area that your team worked on ? For example, the size of that area ? Pourriez-vous nous dire, par exemple, quelle était sa taille ? Réponse. Entre la berge du barrage et l'endroit où nous crevions la terre, la distance était assez importante. Mais je ne peux pas pour autant vous dire combien mesurait cette parcelle. Question. Pourriez-vous dire à la chambre où se trouvait votre groupe, où vous et votre groupe travailliez ? Votre groupe était-il responsable d'une parcelle en particulier ? Réponse. Je ne sais pas combien mesurait cette parcelle au total. Tout ce que je sais, c'est que nous devions creuser un matricule de terre et la transportier. Et si nous ne pouvions le faire pendant la journée, nous devions poursuivre le travail la nuit. Question. Vous avez déjà dit à la chambre que votre groupe était proposé de tout vous ouvrir. Et vous avez dit qu'une unité comptait 50 ouvriers. Pourriez-vous dire à la chambre combien il y avait d'unités qui avaient été envoyées de votre village sur le site ? Réponse. C'était la seule unité de 50 personnes et il y avait une unité qui était une unité mobile spéciale. Réponse, non. Réponse, non. Réponse, non. Réponse, non. Il y avait une unité qui travaillait dans le village et seulement nous, une unité de mobile spéciale, qui avait été envoyées pour travailler sur le chantier. Question. Connaissiez-vous le nombre total d'ouvriers envoyés par la commune sur le chantier ? Non, je ne savais pas combien d'ouvriers avaient été envoyés depuis la commune, je n'étais pas chef d'unité. Connaissiez-vous si d'autres villages de la commune avaient aussi envoyé une seule unité mobile spéciale, comme cela avait été le cas pour votre village ? Réponse, oui. Je ne sais pas si elles étaient aussi composées de 50 personnes, plus ou moins. Question. Vous répétez en permanence que vous n'étiez pas chef d'unité. Soyez nous clairs. Nous ne parlons pas ici de votre rôle. Je veux simplement connaître le nombre d'ouvriers. Je poursuis. À quelle distance votre dortoir se situait-il sur le chantier ? Par rapport à l'endroit où vous travailliez, à combien de mètres se situait-il ? Réponse. Le dortoir était situé environ 500 mètres de l'endroit où on travaillait. Mais c'est une estimation très approximative. Question. J'aimerais maintenant vous parler des réunions. J'aimerais maintenant vous parler des réunions. Vous avez dit que lorsqu'il y avait une réunion, tous les ouvriers présents sur le chantier de construction du Paris du 1er janvier devaient y participer. Vous voulez vous parler de tous les ouvriers qui étaient présents sur le chantier ? Vous voulez vous dire que tous participaient à ces réunions ou bien vous voulez vous dire que seuls les ouvriers des communes y participaient ? Réponse. Je veux parler bien de tout le monde. Lorsqu'il y avait une réunion avec Dieu, tous les ouvriers du chantier devaient y participer et écouter les discours qui étaient prononcés. Question. Pendant les temps de repos, pendant la journée, lorsque vous avez fait le droit de vous reposer ? Pourriez-vous aller vous balader le long du barrage, le long de la berge ? Réponse. Non, je ne l'ai pas. Il y a pas le droit de nous déplacer ici et là, librement, comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Question. Pourriez-vous dire à la Chambre à quelle fréquence ces réunions étaient organisées ? Réponse. Non, ce n'était pas très souvent. Ce n'est que lorsque l'ancard d'en haut venait qu'une réunion était organisée. Question. Et combien de fois ces réunions ont été organisées pendant l'ensemble du temps de repos sur le 1er janvier ? Réponse. Combien de fois ces réunions ont été organisées ? Réponse. Quatre ou cinq fois. Question. Vous avez dit précédemment que tous les ouvriers devaient participer à ces réunions. Comment l'avez-vous su ? Réponse. Réponse. Parce que j'ai vu que tout le monde arrête de repos sur le 1er janvier et allait assister à ces réunions. C'est-à-dire, après l'annonce que tout le monde arrête de repos sur le 1er janvier, c'était passé par haut-parleur. Tous les ouvriers interrompaient leur travail. Réponse. Réponse. Connaissez-vous la longueur totale du barrage du 1er janvier ? Réponse. Réponse. Non. Je ne sais pas où il commençait et où il finissait. question. Question. J'en viens à la question des mariages. Vous avez déjà dit à la chambre ce qu'il en était de votre propre mariage. Néanmoins, il y a un point que j'aimerais préciser avec vous. Il s'agit du choix de votre mari. Vous avez affirmé que vous n'aimiez pas votre mari. vous avez dit que c'étaient vos parents et les parents de votre mari qui vous avez marri. Par la suite, vous avez également dit qu'un homme avait demandé votre mari et que vous avez refusé de vous marier avec lui. Vous avez dit que vous aviez donc choisi de vous marier avec votre époux pour ne pas rester célibataire. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, si vous avez décidé de vous marier avec votre époux ou avec le consentement seul ou avec le seul consentement de vos parents et beaux-parents ? Et donc, j'ai suivi les conseils de mes parents. Mais étant donné qu'ils me faisaient confiance, j'ai décidé de suivre leur conseil. La chef de la coopérative souhaitait que je me marie avec quelqu'un d'autre, mais j'ai refusé. J'ai décidé que je ne me mariais pas avec la personne choisie par mes parents. Question. Étant donné que vous avez décidé de vous marier avec quelqu'un en respectant les conseils donnés par vos parents, comme vous l'avez dit, J'aimerais savoir ce que vous pensez de la tradition cambodgienne pour ce qui en concerne les arrangements entre parents pour organiser des mariages. Comme cela a été le cas pour vous. Vous en êtes remise à vos parents. Vous les avez laissés procéder ainsi. Le Président, le Président, s'il vous plaît, le procureur international a joué à la parole. Je pensais que le témoin ici présent devait témoigner sur les faits. Ici, on lui demande une opinion sur un système de mariage, etc. Je ne pense pas que ce soit la personne qui soit la plus qualifiée pour éclairer la chambre à ce stade sur ce type de système. Il vaudrait mieux poser la question à des experts s'il y en a qui viennent témoigner à propos des mariages. La question doit être pour les experts. Je vais reformuler ma question. Madame le témoin, étant donné que vous êtes vous-même cambodgienne et que vous vous êtes mariés dans les années 70, j'aimerais vous poser la question suivante. Dans votre village, les mariages étaient arrangés par des parents, mais j'aimerais savoir à quelle fréquence c'était le cas. Réponse. En général, c'était l'Ankar qui arrangeait les mariages. Par exemple, pour le peuple nouveau. En ce qui me concerne, c'était plutôt une exception. Mes parents, les parents de mon époux, avaient prévu que je me marierais avec cet homme. Je viens de vous poser une question de rapport aux pratiques générales en matière de mariage dans votre village. Je vous parle ici de la tradition liée au mariage. Je voulais savoir si les mariages étaient arrangés fréquemment dans votre village. ou pas ? Réponse. Vous parlez des mariages sous le régime de Pol Pot ou des mariages après ce régime ? Vous pouvez nous dire ce qui se passait si les parents arrangeaient des mariages avant 1975. Réponse. Auparavant, les mariages étaient organisés différemment. Ils n'étaient pas arrangés de la même façon qu'ils étaient sous le régime de Pol Pot. Et il y avait des orchestres, des groupes de musiciens pour les cérémonies de mariage. Cela n'était pas le cas sous le régime de Pol Pot. Moi-même, je me suis mariée sous le régime de Pol Pot en même temps que 25 autres couples. Je vais répéter ma question. Je vais répéter ma question. Et j'espère que les juges et tous les ressortisseurs nationaux comprendront ce qu'il en est des traditions cambodgiennes et qui m'intéressent dans votre réponse. Je parle de l'arrangement de mariage par les parents au sein de la société cambodgienne. La question que je vous pose est la suivante. Ces mariages, ce type de mariage, étaient-ils fréquents dans votre village ? Je ne veux pas parler des cérémonies de mariage ou de l'animation au cours des cérémonies de mariage. Ce que je veux savoir, c'est si les mariages étaient ainsi arrangés par les parents dans votre village. Et ce que je voudrais savoir, c'est également si c'est le cas, combien de ces mariages avaient été organisés ainsi ? Réponse, ces mariages étaient assez nombreux. Les parents des deux parties se mettaient d'accord pour que le mariage soit connu. Et les cérémonies organisées étaient assez importantes. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour organiser ces cérémonies. Et ils ont dû suivre un processus traditionnel, pour que des voeux soit connu. Merci, Madame Le Témoin. Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Le Président. Le hearing of the testimony of Mith Laihu is now concluded. Madame Le Témoin touche à sa fin. Madame Le Témoin est grateful of your testimony during the last two days, and it may contribute to ascertaining the truth in this case. Your testimony is now concluded, and you are no longer required to be present in the courtroom. Therefore, you may return to your place of residence, or wherever you wish to go to. And we wish you a safe journey. Court Officers, in collaboration with WISU, please make necessary transportation arrangements for Madame Mith Laihu to return. and the Chamber would also like to thank the TPO staff for your assistance. However, the Chamber has been informed that you will also assist through TCCP 255, who will be here shortly. Please remain seated in the courtroom, and Madame Milaihu, you may now leave the courtroom. And Court Officers, please answer the civil party through TCCP 255 into the courtroom. CCCP 255, s'il vous plaît. . . . . . Merci. Le Président, bonjour, Madame la Partie civile. Comment vous appelez-vous ? La Partie civile. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Hoon Setani. Le Président, merci. Quelle est votre date de naissance ? Réponse. Je suis né le 17 avril 1955. Question. Où êtes-vous né ? Réponse. Réponse. Je suis né dans le village de Tooltmo. Commune de Saint-Bomé. District de Kampong-Cham, province de Kampong-Cham. Question. Où vivez-vous actuellement ? Quelle est votre adresse ? Réponse. Je vis actuellement dans le village de Trapang-Cham, commune de Krala, district de Kampong-Cham, province de Kampong-Cham. Président. Merci beaucoup, Madame. Le Président. Merci beaucoup, Madame. Quelle est votre profession à l'heure actuelle ? Réponse. Réponse. Je suis vendeuse à l'heure actuelle. Réponse. Je suis vendeuse. Réponse. Je suis vendeuse à l'heure actuelle. Réponse. Question. Comment s'appellent vos parents ? Answer. Réponse. Mon père s'appelle Hun Samat. Et ma mère s'appelle Keo Yun. Question. Comment s'appelle votre mari et combien d'enfants avez-vous ? Réponse. Mon mari s'appelle Keo Yun. Nous avons un fils. Le président. Madame Hun Setani, en tant que parti civile en l'espèce, vous aurez la possibilité de prononcer une déclaration sur les préjudices que vous avez subi en cas échéant. En vertu de la règle 91-10 du règlement intérieur des CETC, les co-avocats principaux pour les parties civiles, au point de la parole, les premiers, pour ainsi poser des questions à la partie civile. Le temps mis à disposition des co-procureurs et des co-avocats pour les parties civiles est présent aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie monsieur le président. Je cède la parole à ma consoeur, Maître Moksovanari. Monsieur le Président, vous n'allez pas s'il vous plaît, le Président, allez-y, Maître. Président, bonne soirée, Monsieur le Président, votre honneur, tout le monde dans et autour de la salle, bonne soirée, Madame la Partie civile. Je souhaite vous poser un certain nombre de questions. Si vous n'entendez pas les questions, n'hésitez pas à me répondre immédiatement, mais demandez-vous plus tôt de répéter les questions. I would like to ask you, where did you live on the 17th April 1975? Vous habitiez le 17 avril 1975. Réponse. Réponse. J'habitais dans la province de Kampong-Chang. Nez A א� א� عليهvon, near a market. Deré看一下. La microtre n'est pas accumulée. Président, vous pouvez aller توémer votre microphone. La vocale. You have said in the document that you and your family were forcibly transferred out of Kampung-Chem. As a result, you went to live in Prekenlong with your own parents. Could you tell the court in which district and province was Prekenlong located? Où se trouvait cet endroit, à savoir Pré-Khan-Long? Answer. It was a call Pré-Khan-Long. Réponse. C'était Pré-Khan-Long. It was not called Pré-Khan-Long. This Pré-Khan-Long was in Khoxotun, district Kampung-Chang province. In the district of Khoxotun, province of Kampung-Chang. Thank you. Could you tell the court, when you were forcibly transferred out of Kampung-Chang town, how many of your family members were forcibly evacuated? Answer. Twelve of us were evacuated. My parents, two of my parents, my nine siblings, and my husband. I am referring to my immediate family members. I am not referring to other relatives. des membres de famille, ou de ma famille, au sens large. Counsel, thank you. On the same page of the document, you stated that your family members left your home because you were afraid of being killed. Did you ever see any incident when people refused to leave their home? Did any ordeal happen on those people who refused to leave their home? Answer. While we were walking along the way, we heard gunfire. Those who had been evacuated, they came to whisper us that those who refused to leave their home would be shot dead. Because I saw people were shot dead, I rent out of my house. That's why I route everyone was in a hurry to leave their home. Everyone was in a hurry to leave their home. Today we were ready this clinic. Merci. I would like to move to the period when you were leaving Kampung-Jama town. In document E3, 4790, year on in command 0058-2090, French 0096-7204, English 0096-7204, English 0096-7204, English 0096-7204, English 0096-7204. You stated that after you and your family had been transferred to Swahitroheim Pagoda in PMQ Kong district, they made your and your family's biographies. Upon your arrival at Preikon-Long, they made the biographies once again. Who are you referring to when you say they? I refer to a unit chief, village chiefs and communes chiefs. Counselor, thank you. Do you know the reason you were asked to make a biography? Answer. We were told that former civil servant would be separated from ordinary people. They could not live or mingle together. They could not live or mingle together. Counselor, thank you. Did any noticeable incidents happen after a biography was made? And you said that if people committed to their work and they said that if people committed to their work, Si les gens se consacrèrent à leur travail et travaillent dur, ils se rétolèrent à ces gens. Pendant ce temps, la mort n'était pas très rapide, le conseil, je vous remercie. Sur la même page de ce document, vous l'avez dit que vous et les gens qui ont été transférés à Baraï, votre père, qui leur disait qu'il était une ancienne enseignante de Baraï, et votre père avec notre enseignante de Baraï a été envoyé à notre endroit, et que vous avez envoyé dans le village de Baraï, district de Baraï, province de Baraï, pourquoi les gens étaient-ils séparés en différents endroits ? Est-ce que vous et votre père choisir d'aller vivre au même endroit ? Je vous remercie, madame. Je vous remercie, madame. Après que cette biographie ait été rédigée, après que votre père a dit qu'il était enseignant, qu'on fait les cadres Khmer Rouge à votre père ? Je vais suppler vous remercier. Il y a plus oubouc le bien. Aanva Dieu. Il y a plus oubouc le bien. Il y a plus oubouc le bien. Il s'est remercie. Jé Bernard. Il y a plus oubouc en une expérience. Il a fait l'objet d'une expérience. On l'a mis dans la cuisine. On l'a séparé pour qu'ils travaillent à un endroit différent. À un moment, on lui a demandé de s'acquitter d'une tâche spécifique. À un autre moment, on lui a demandé d'effectuer un autre type de travail. L'avocate, je vous remercie. Je reviens au même document que j'ai évoqué un peu plus tôt. You stated that in the end, in late November 1976, your father, Hun Somad, and your two younger siblings, Hun Sokjiwad and Hun Koltida, were sent to work at the 1st January Dam. How old were your younger siblings when they were sent to work at the 1st January Dam site? Deux dernières personnes, lorsqu'elles ont été envoyées travailler au barrage du 1er janvier. Answer. Sokjiwad was born in 1958. And Tida was born in 1960. Answer. Sokjiwad was born in 1960. Answer. Sokjiwad was born in 1960. Answer. Sokjiwad was born in 1960. Comment vous dites que beaucoup de personnes mouraient à cause de l'effondrement de terrain parce que la terre était creusée trop profonde ? Comment le saviez-vous ? Cela s'est produit près de là où je travaillais. Le sol était creusé et il y avait une concurrence en termes de travail à cette époque-là. Et donc, pour terminer notre travail, plus rapidement, nous creusons le sol. Et c'est à cause de cela qu'il y a eu ce glissement. L'avocat, pourriez-vous dire à la Chambre, si vous avez bien été envoyé travailler sur ce site de travail également ? Est-ce exact ? Oui, c'est exact. Moi aussi, j'ai été envoyé creuser la terre sur ce site. L'avocat, je vous remercie. J'aimerais clarifier ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y avait une concurrence à cette forme de compétition et que les travailleurs s'acharnaient à creuser. Et à cause de cela, le sol s'était effondré ou il y a eu un glissement de terrain ? Est-ce que vous l'avez vu de vos propres yeux ? Est-ce que vous avez été témoin de cette scène ou est-ce que vous l'avez entendu dire par d'autres ? J'ai eu une maladie au moment où il y a eu une maladie au moment où il y a eu une maladie. J'ai eu une maladie au moment où il y a eu cet effondrement de terrain et on m'a demandé d'aller chercher de boire un remède à base d'herbe. Ce jour-là, il y a eu un effondrement de terrain et on m'a dit que quelqu'un a été mort à cause de cet effondrement de terrain. Counsel, merci. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi cet endroit s'appelait première phase du barrage du 1er janvier? Merci. 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 As for the first January dam, new people were not allowed to attend the inauguration ceremony on that day, and I was told that Dabok was on hand during that ceremony. How long was you assigned to work at that dam site? How long have you been working on this site? The construction started in December. And it continued until the period that it was a rainy season from my recollection. We returned to our villages in June or July. Counselor, is that correct to say that you were assigned to work at the first January dam site from December 1976 until mid 1977? Yes, it was perhaps so. Counselor, thank you. During the period that you were working, were you assigned to work on one particular place or were you assigned to move around and work in different places? Once again, or were you asked to work in different places? Answer. I was not asked to focus on one specific place. First, I worked in three different places. First, I worked at Wat Trampéang Tcherey. And then I was asked to dig soil near the national road in Kampungtmo district. And for the third time, I worked with other people from other zones, 42 or 43, to build the dam to keep the water. Counselor, when you and other people were assigned to work at that dam site, did anyone of you repute the work there? And did you have the rights to make a request to choose and select the specific place to work? Do you have the right to refuse to work at a particular place and ask them to work at another place? Answer. No. New people could not make such a request. 산� employee mayhem that a specific request to support. Counselor, thank you. In your grupos. How among you... Were there all new people or were there some base people in your group? Were there all new people or were there some base people in your groups? Il y avait des gens du peuple nouveau et des gens du peuple ancien. Et s'agissant de la deuxième unité, les membres, pour la plupart, étaient jeunes. How many of you were there in your group? How many of you were there in your group? There were about 50 female workers and 30 to 40 male workers. What about your group chief or unit chief? Was he or her, was he or she a new person or base a person? Est-il membre, well, membre du peuple de base ou du peuple nouveau? A new person could not be the chief. He was the base person. His name was Anne. He is already deceased. Counsel, in the period that you were working, were there any young children assigned to work at that damn site? Il m'a demandé de travailler sur le site du barrage. Yes, there were children who were in the second mobile unit. Les enfants étaient dans la deuxième unité itinérante. Counsel, vous parlez de la deuxième unité itinérante. Quel âge avaient ces enfants? Ils avaient de 13 à 19 ans. Counsel, thank you. Mr. President, I know that it is now the time for the adjournment and I am about to move to another new topic. I am at your wisdom. President, thank you. Counsel, the court is now. It is now a convenient time for the adjournment and the hearing will resume tomorrow on Wednesday, 27, May 2015. And we will continue to hear the testimony of the civil party Cetani. And perhaps the chamber will move on to hear to TCCP 230 as well. Thank you very much, Madame Cetani. The hearing of your testimony does not come to an end yet. You are invited to be here again tomorrow at 9 a.m. The court officer, please work with a vessel to send Madame Cetani to her place and please invite her back to the courtroom before 9 a.m. The court is now at 9 a.m. Thank you as well, Madame Tadain, the support staff from TPO. And you are also invited to sit close by the civil party and you have to be here before 9 a.m. The court is now at 9 a.m. The court is now adjourned. Yea, I am here. Yea, yea, yea. 그걸 go